Des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour protéger la population contre les paludismes. La campagne de distribution a été lancée dans les écoles au Congo central. Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Il s'est tenu le Conseil supérieur de la défense sur la situation sécuritaire à l'Est, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke Dittilombo. Voici l'extrait du compte-rendu de cette réunion de sécurité. ...de la République. Chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. A présidé, c'est vendredi 27 mai 2022, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, la réunion du Conseil supérieur de la défense, élargie au président de deux chambres du Parlement, aux représentants du pouvoir judiciaire et aux responsables de services de sécurité. Il a été question de faire le point de la situation sécuritaire à la suite des récents événements marqués par des actions de provocation répétées et des attaques du M23 sur nos forces armées et des casques bleus de la Monusco. A la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, il est clairement établi que ces mouvements subversifs qui a été défait et complètement désarmés en 2013 et, contre toute attente, récemment remontés en puissance avec des armes lourdes, opérant notamment avec de matériel de vision nocturne. Alors qu'il est acculé et privé d'initiative à Tchanzu et Rugnioni dans les territoires de Ruchuru, il apparaît lourdement armé à Kibumba, situé à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin en territoire des Miragongo, avec l'objectif de conquérir le camp militaire de Rumangabo. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par deux représailles, comme il l'avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus des Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la Défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et dès ses faits, il est exclu du processus des discussions des Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions des Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandais à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accréditant en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la Défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. 5. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et des séparins par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. 6. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. 7. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. 8. Nous en appelons aussi à sa vigilance. 9. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Faites à Kinshasa le 27 mai 2022. Un autre extrait du compte-rendu, c'est celui du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, les porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication Patrick Mouyaya-Katemboué, dans cet extrait. Le ministre de l'Intérieur, sécurité décentralisation et affaires coutumières, représentant les vice-premiers ministres en mission, a informé le Conseil que l'État du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise avec un accent particulier sur les récents événements dans le Nord-Kivu. Sur le plan politique, en vue de préserver l'ordre et la tranquillité dans les provinces et a connu récemment l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, suite aux velléités des tensions perceptibles à travers les assemblées provinciales, le ministère a invité pour consultation les présidents et les députés provinciaux de la Tchopo, Bazouélé et Tanganyika, où la situation avait tendance à la dégradation, les natures a troublé l'ordre public. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées contre les M23. Il s'est essentiellement focalisé sur la chronologie des événements. Il a soutenu de manière non équivoque au regard des effets militaires trouvés sur terrain que le Rwanda soutenait bel et bien ces mouvements. Parmi les effets retrouvés, il s'agit des paires détenus, des casques de forces spéciales, des groupes militaires et d'autres munitions. ...en Malabo, en Guinée équatoriale, pour le sommet des chefs d'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. José Baytombo. ...en cours pour établir la paix en République démocratique du Congo qui constitue l'une des situations humanitaires compliquées et difficiles. Compte tenu de la multiplicité de conflits qui affectent la paix et le bien-être de plusieurs zones de ce vaste territoire, les activités de secours et de développement doivent être également intensifiées. Des contacts importants pris lors de son séjour à Malabo, en Guinée équatoriale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Akoy, en a discuté avec le Haut Commissaire, assistant chargé des opérations du Haut Commissariat pour le réfugié, envie de faire face aux défis humanitaires actuels en RDC. Théâtres d'éruptions sporadiques, des violences en particulier dans sa partie Est, où d'ailleurs de nouvelles violences continuent à Sécuré la région. L'RDC, l'un des pays les plus touchés par la crise de déplacement, compte en ce jour plus de 5 millions de déplacés internes et 1 million de congolés. Dans les pays africains qui attendent une réponse concrète à leurs besoins vitaux. Une des solutions préférées, c'est bien sûr le retour. Nous avons parlé du retour des Burundais qui se déroule. Nous avons parlé du retour des Centrafricains qui se déroule. Nous avons aussi parlé de la question des réfugiés rwandais qui sont dans le pays depuis nombreuses années, bien près de 30 ans, et des solutions qui doivent être trouvées par rapport à eux. Nous avons aussi parlé de la question des personnes déplacées, des conflits que nous voyons dans le pays. Malheureusement, on pourrait faire un grand nombre de personnes déplacées. Il faut faire en sorte que l'assistance de la communauté internationale continue d'être fournie. Daniel Asselokito-Rakoy n'est pas allé du dos de la cuillère pour éclairer la lanterne de son interlocuteur en s'appuyant sur la vision du chef de l'État, Félix Antoachisekédi-Tulombo, qui tient à tout prix à trouver des solutions idoines qui contribuent au redressement post-conflit pour le retour de la paix avec des plans de réponse multisectoriels. Formation professionnelle spécialisée en comptabilité et branches connexes, plus de 60 jeunes y ont participé. L'objectif étant d'avoir des personnes maîtrisant les chiffres, même d'asseoir la comptabilité et la bonne gouvernance. On fait le point avec Jojone Diboukaboulou. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, vient de de verser une soixantaine de jeunes et professionnels sur le marché d'emploi. Ces apprenants, composés d'un groupe hétéroclite, ont tari des loges aux organisateurs de la dite formation. Pour le secrétaire général du CPCC, William Mbouyamba Kaloumbaye, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, vient encore une fois de plus d'améliorer l'expertise de ces jeunes. Nous sommes dans le cadre de la formation continue. Nous voulons mettre sur le marché des professionnels comptables outillés, des vertébrés, qui sont en mesure des produits des états financiers ou l'information financière de qualité qui reflète l'image fidèle. Le directeur général du CPCC, Lucilio Lunguela, a fait savoir que les récipiendaires ont reçu une formation professionnelle spécialisée en comptabilité et branches connexes. Là, nous avons mis sur le marché des produits finis, des véritables produits finis capables de tenir la comptabilité des entreprises et d'asseoir la transparence, mais aussi la bonne gouvernance dans les différentes entreprises ARD Congo. Signalons que les apprenants ont également bénéficié de plusieurs matières, notamment la comptabilité générale, la comptabilité de gestion, l'audit financier, le contrôle interne, l'analyse financière, l'organisation comptable, l'éthique et déontologie, ainsi que la gestion de la trésorerie. Un autre temps fort, il s'agit de la remise de brevets aux récipiendaires. En Éthorie, huit militaires, dont quatre officiers supérieurs condamnés à peine de mort et radiés des phares d'essai pour la vente d'armes et munitions aux miliciens Côte d'Éco. Verdict de la Cour militaire de l'Éthorie rendit ce vendredi 27 mai. Françoise Boué. Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la Cour militaire de l'Éthorie pour vente d'armes et munitions aux miliciens Côte d'Éco dans le territoire de Djougou. Parmi les, huit militaires, dont quatre officiers supérieurs condamnés à la peine de mort et tous radiés des phares d'essai. Même peine infligée à trois civils dont Mme Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. Deux autres femmes ont écopé chacune dix ans de prison. Suivez à cet effet, le prononcé du jugement par le colonel magistrat Dienga Akelelekeli, premier président de la Cour militaire. La Cour des Céans mène à la République démocratique du Congo hors cause. Elle est dit recevable et fondée les actions civiles des autres partis civils et condamne en conséquence les prévenus à l'air payée solidairement la somme de 150 000 dollars à titre de nommage d'intérêt pour le préjudice public. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Côte d'Éco auraient facilité notamment le massacre des Soussandé de placé aussi de pleine Savo vers Boulé en février dernier. La population salit ces jugements qu'elle estime comme inélaissants à d'autres prébis galaises au sein de l'armée. Le condamné ira en appel à contestation de cette décision de la Cour en dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement d'aider de leurs clients. Ces verdicts... Elles sont toujours en Itoury pour constater les débuts des travaux de construction de l'aéroport des Bounia travaux qui consistent à élargir la piste d'atterrissage pour les aéronefs provenant de plusieurs coins du monde. Regardez. Bientôt, l'aéroport national Morongo de Bounia fera peau neuve une matérialisation de la promesse du chef de l'État Félix Antichisekedi lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabao Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanent. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. La largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de Litori a effectué une descente sur le terrain pour s'entraîner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de Litori doit s'y développer pour le bien-être de la population litorienne conformément au souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi rassure l'élite non-générale Louboïa Kachamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi ? Nous voyons l'avenir de Litori. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous, nous allons avancer et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant des sécurités. Nous allons les neutraliser. C'est ça. Et avant, le gouverneur militaire de Litori a également visité la base logistique et l'usine des Montgabaon, une société qui ne cesse de ces deux marquées dans la construction des infrastructures routières en Litori, notamment l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, la réhabilitation de la route Bounia-Kassény et la modernisation du cabinet du gouverneur de Provence de Litori. On va changer de chapitre pour parler santé à présent, ouverture jeudi dernier à Kinshasa de l'Assemblée Générale des volontaires qui travaillent pour le bien-être familial en RDC. Les participants vont élire pour les trois prochaines années ceux qui vont assurer la gouvernance de ces corps volontaires. Jean-Pierre Dolo-Demazo. Les différents comités provinciaux ont fait le déplacement jusqu'à Kinshasa pour participer à ces assises qui vont durer quatre jours et lesquelles vont déboucher sur le renouvellement des instances de gouvernance des volontaires pour le bien-être familial à tous les niveaux. L'objectif général de cette Assemblée Générale qui est élective c'est de renouveler les instances de gouvernance de l'organisation de notre association. Spécifiquement nous poursuivons de pouvoir informer les différents volontaires sur les différentes réformes qui sont en train d'être mises en place par la Fédération internationale de la planification familiale l'IPPF. De cela émane la révision des outils la révision de nos textes réglementaires. La santé de la reproduction concerne aussi les jeunes dont il faut prendre en compte les besoins. La participation des jeunes à cette Assemblée Générale va permettre de faire prendre en compte dans le programme que met en oeuvre l'association les besoins des jeunes mais surtout de faire entendre la voix des jeunes afin que la gouvernance et la mise en oeuvre des activités puissent prendre en compte ce que les jeunes rencontrent comme défi dans la société et même au sein de notre association. Rappelons que l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable totalise bientôt 50 ans dans la promotion de la santé de la reproduction en République démocratique du Congo avec un focus sur la planification familiale. Les violences basées sur les genres doivent être éradiquées à tout prix. Des animateurs ont été formés pour sensibiliser à leur tour dans les écoles de la ville-province Kinshasa au Congo central et à Kouilou une formation organisée par la 28e communauté des églises méthodistes unies avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA Près de 40 animateurs ont été formés avant leur déploiement dans des écoles Ces derniers auront à sensibiliser contre les violences basées sur le genre Cinq provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa à savoir Lukunga Changu Funa Mohamba et Plateau sont concernés Les techniques de mobilisation et de sensibilisation mais aussi les abus et harcèlement sexuel ont été abordés une formation organisée par la 28e communauté méthodiste unie au Congo central avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse financé par la Banque mondiale UNFPA est venu pour nous appuyer avec les techniques d'animation et de sensibilisation dans les écoles adaptées et un animateur doit regrouper 10 écoles pour passer sans sensibilisation pendant les rassemblements et pendant aussi la récréation et montrer l'importance de cette ligne verte orientée vers les centres de plus en charge pour la première phase de ces projets 400 écoles de Kinshasa Congo central et Kewilu ont été ciblées pour la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre exploitation abus et harcèlement sexuel qui sera lancé dans les tout prochains jours santé toujours un atelier d'échange qui a été organisé par l'institut national de santé publique en collaboration avec JPO des structures qui visent l'amélioration de la santé de la population congolaise une façon de réduire les taux de mortalité nous dit Dien Balaka La province minière congolais du Lualaba connaît une remontée de nouveaux cas de Covid-19 qui risque de s'étendre à d'autres provinces du pays une réalité annoncée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la rue Poste a dépêché en urgence au Lualaba une équipe d'experts nationaux ayant pour mission d'appuyer le Lualaba dans la mise en oeuvre d'un système de réponse efficace et efficient à la pandémie à Covid-19 depuis quelques semaines nous continuons à notifier les cas de Covid et il y a eu des jours où plus de 60 cas positifs ou nouveaux cas ont été dépistés et lorsqu'on fait la comptabilité de la semaine nous dépassons 150 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de relâchement dans l'échec des équipes notamment des postes au niveau local des zones au niveau provincial et donc cet atelier vient faire enfoncer et réveiller les prestataires de tous les niveaux Dès son arrivée au Lualaba l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle des différentes commissions locales de la riposte Vous venez là de suivre la situation des récudescances des cas de Covid-19 dans la province de Lualaba Je l'ai dit à l'ouverture de cette édition les écoles du Congo central connaîtront une ambiance inhabituelle le lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a eu lieu une descente dans la ville des élèves les élèves à aller régulièrement à l'école la distribution de ces moustiquaires imprégnés concerne trois provinces éducationnelles avec ses 24 653 écoles se trouvant dans 31 zones de santé du Congo central 831 385 élèves vont chacun recevoir une moustiquaire imprégnée pour une bonne protection et prévention dont de l'initiative présidentielle des Etats-Unis d'Amérique PIMA J'encourage chaque écolier qui reçoit une moustiquaire imprégnée de cette ville à dormir sur cette moustiquaire chaque nuit afin qu'elle puisse continuer à se protéger et à promouvoir l'utilisation appropriée et régulière de la moustiquaire par les autres membres de sa famille HB et HI c'est-à-dire mobiliser et orienter beaucoup de moyens là où il y a plus de malaria c'est l'approche recommandée des poèmes sénètes théâtrales précédées d'une caravane ont accompagné la cérémonie autre chose la société congolaise des postes et télécommunications a procédé à l'intégration des nouvelles récrues récemment engagées le directeur général de la SCTP Didier Moussété a instruit les nouveaux venus sur le fonctionnement de cette entreprise et aussi à propos du comportement adopté pour un meilleur rendement Jean-Pierre Ndodo-Demaz ils étaient 3600 candidats sélectionnés à travers le territoire national 350 seulement ont été retenus et vont intégrer l'effectif des agents de la société congolaise des postes et télécommunications le directeur général de la SCTP Didier Moussété à ses côtés la DGA Chantal Moulinda Omba a organisé une séance d'intégration à l'intention de ces nouvelles recrudes il était donc question pour nous de pouvoir imaginer de quelle manière nous allons rouvrir les bureaux des postes pour accompagner justement la vision du chef de l'état dans les 145 territoires donc la question s'est posée la réponse aussi était là il fallait recruter et aujourd'hui c'était leur jour d'intégration il était question de leur parler sur un certain nombre de valeurs qui devront être véhiculées par eux dans leur intégration d'entreprise aussi bien sous le plan personnel relationnel que technique et nous pensons que l'intégration se fera de la plus bonne des manières pour que l'organisation se voie avancer Pour Didier Moussété cette nouvelle génération devra changer l'image de la SCPT au cours d'une projection à l'intention des nouvelles recrues le DG de cette entreprise commerciale de l'état congolais a présenté la SCPT avec tous ses atouts et surtout ses ambitions sur le plan de la maximisation des recettes il a invité les concernés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'objectif assigné à l'entreprise par le gouvernement de la république La journée sociale organisée par les CEPAS sur les enjeux dynamiques de la continuation des conflits dans l'est de la RDC s'est clôturée plusieurs recommandations formulées pour restaurer la paix durable Les journées sociales 2022 organisées par les centres d'études pour l'action sociale CEPAS autour des enjeux et dynamiques de la continuation des conflits à l'est de la RDC se sont clôturées après trois jours d'exercice de l'esprit les différents panellistes et participants ont tour à tour discuté les raisons à la base de ces phénomènes de guerre en RDC spécialement en Iturie au nord et sur Kivu en explorant les logiques des conflits locaux et les voies des solutions identifier les rapports entre ces conflits et les acteurs nationaux l'impact de l'intervention des pays voisins de l'est ont permis la compréhension des enjeux de cette guerre depuis plus de deux décennies causant ainsi des millions de morts beaucoup encore en errance et en insécurité sans précédent y compris les viols de femmes et des enfants convaincus du rétablissement de la paix durable en RDC voici le piste des solutions et recommandations proposées par les participants à l'issue de ces travaux ce que nous retenons pendant ces trois jours nous avons discuté des causes de ces conflits récurrents à l'est du pays et surtout focaliser notre attention sur des pistes de solutions pour qu'une paix plus durable puisse enfin enfin arriver pour ces populations de l'est du pays entre autres casser les business de guerre dont les acteurs sont des miliciens et officiers militaires renforcer l'armée en extirpant les infiltrés et rétablir l'autorité de l'état dire non à la guerre n'est pas une fatalité on peut l'éviter on doit l'éviter seulement il faut un état responsable capable d'assurer la protection à son peuple soutienne le participant cet événement haut en couleur consacre la sortie officielle du parti politique dénommé alliance des congolais progressistes ACP cela se passe au stade des martyrs à Kinshasa et pour autorité morale Jantiningo Bilambaka ACP regorge beaucoup de personnalités politiques mieux dévertébrées dans la scène politique aussi des jeunes congolais qui aspirent milite dans la politique congolaise d'où leur engagement au stade des martyrs pour sceller cette adhésion populaire On parle des religions pour clore cette édition du journal Une prière d'action des grâces pour la paix dans la partie est du pays et l'ensemble du territoire national a été organisée par les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Ils implorent la miséricorde divine pour la paix dans nos familles respectives La joie dans nos familles est un remède pour l'ensemble de la population la famille étant la cellule de base pour le développement Durant neuf jours les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo ont organisé une neuve-haine des prières pour les familles et la nation congolaise Je veux qu'on t'aime moi et ma maison nous servirons l'éternel tiré de Josué 24 verset 15 Plusieurs prêtres de l'archie de 16 de Kinshasa et de la paroisse Saint-Gabriel ont tous confirmé que Dieu a un plan merveilleux pour nos familles Non seulement Satan nous réclame toujours le cas de Michel Attange Job et autres Dieu veille toujours à notre bonheur en général et de nos familles en particulier L'abbé Bruno Kabangoum curé de la paroisse Saint-Gabriel du doyenné Saint-Gabriel explique Nous avons confié cette neuve-haine sous la protection de Marie mère de désarmement avec comme thème moi et ma famille nous servirons l'éternel Nous voulons la restauration de nos familles Nous voulons la bénédiction de nos familles Nous voulons l'unité de nos familles Voilà pourquoi j'ai pensé que nos familles sont disloquées aujourd'hui Nos familles c'est dans des pleurs de graissement des dents des familles divisées les parents partent les couloules dans nos familles des enfants qui ont étudié qui n'ont pas de boulot beaucoup de mots et beaucoup de grincements des dents Les fidèles de cette paroisse nécessitent de prier pour la nation congolaise et l'arrivée de Saint-Père en RDC Fin de cette grande édition de la mi-journée sur la RTNT Madame, Messieurs Merci pour votre attention soutenue Merci à Joël KMB pour son concours rédactionnel Discover Pongo et Redépendant réalisé ces journaux L'actualité reviendra à 19h Prenez soin de vous car chaque jour est une vie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Joël KMB